Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous tenez bon au-delà des difficultés de la vie. Moi c'est Warren et ici vous êtes sur Diaspora Africaine et Guerrier Mentale. Ici on parle développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux Etats-Unis. Ce sont des thématiques qui vous parlent de choses à faire. La première, vous vous abonnez à la chaîne et vous cliquez sur la cloche afin de ne plus rater toutes les vidéos que nous allons poster. Et la deuxième, vous nous suivez à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors aujourd'hui, il est question pour moi de vous parler un peu de l'application WhatsApp. Oui, vous l'avez bien compris, WhatsApp est une application qui est pratiquement utilisée dans les quatre coins du monde. C'est-à-dire que c'est une application qui a pratiquement acquis la sentiment de tout le monde, du moins dans la planète. Et même nous les Africains, parce qu'on parle du principe que WhatsApp bien évidemment a facilité le fait que c'est possible maintenant en fait de communiquer plus facilement à travers quelques datas simplement pour ceux qui sont en Afrique, même pour communiquer avec ceux qui sont dans la diaspora. Ce qui se passe également, c'est que la plupart du temps, WhatsApp a des fonctionnalités qui sont parfois dures, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire par exemple, si tu communiques avec quelqu'un via l'application et que par exemple la personne t'a bloqué, la plupart du temps, ce sera difficile pour toi encore de vraiment communiquer avec la personne en fait. Et dans cette vidéo aujourd'hui, il est question pour moi en fait de te parler de, on va dire, quelques astuces comme ça que tu peux profiter de l'application que peut-être beaucoup de personnes ne connaissent pas. Donc aussi, il est question pour moi en fait de te parler en fait de comment est-ce que tu peux communiquer sur WhatsApp avec quelqu'un qui t'a bloqué en fait. Oui, tu vas comprendre ce que je veux dire. Parce que la plupart du temps, ce qui se passe c'est que quand quelqu'un te bloque sur WhatsApp, tu ne peux plus l'appeler et tu ne peux plus l'écrire en fait. Et donc du coup, tu es bloqué là, c'est-à-dire que tu te poses la question de savoir mais finalement comment est-ce que je vais continuer à parler avec elle et tout ce qui va avec. Tu es un peu dégoûté par rapport au fait que voilà, ça ne s'est pas, ça n'a pas été concluant et puis voilà, voilà. Et le truc c'est que ce que tu dois faire c'est quoi ? C'est-à-dire quand quelqu'un te bloque sur WhatsApp, la première astuce que tu peux faire c'est quoi ? C'est simplement, tu as le numéro de la personne dans ton téléphone. Le numéro est dans ton téléphone mais c'est de la personne qui t'a bloqué. Ok, ce que tu peux faire c'est quoi ? C'est-à-dire ce que tu peux clairement faire ici c'est que tu crées un groupe en fait. C'est-à-dire tu crées un groupe ou encore une de tes connaissances, crée un groupe à travers son WhatsApp à lui. Ce qui va se passer c'est quoi ? C'est-à-dire quand la personne va créer le groupe là où il y aura ton numéro, il y aura le numéro de la personne qui t'a bloqué. En fait ce qui va se passer c'est quoi ? C'est-à-dire quand la personne a créé le groupe WhatsApp et qu'elle vous a déjà mis à l'intérieur, maintenant ce qui va se passer c'est quoi ? C'est-à-dire la personne va ressortir du groupe. C'est-à-dire elle a créé le groupe mais elle ne reste pas dans le groupe, elle ressort du groupe en fait. Ce qui fait que du coup quand la personne va ressortir du groupe, si maintenant tu veux appeler la personne ou bien peut-être que tu veux écrire la personne, là ça va directement passer en fait. La personne va directement te lire à travers le groupe que tu auras formé avec la personne qui t'aura aidé en fait. Donc tu vois que là, tu es passé en fait de la personne qui t'a bloqué sur WhatsApp là où tu ne peux plus communiquer totalement avec elle et que là peut-être qu'il y avait un problème que tu veux arranger, peut-être que tu veux dire n'importe quoi. Par exemple les gens qui sont à la diaspora mais qui font des relations à distance parfois, peut-être à travers une parole déplacée, quelqu'un n'a pas peut-être apprécié, donc du coup on veut arranger, elle va bloquer, ce genre de choses là, c'est le moyen rapide pourquoi pas de vite arranger les problèmes en fait, du moins quand on essaye de lancer une relation à distance. Donc le truc c'est que tu peux le faire, c'est-à-dire vous créer un groupe, ton ami ou bien ta soeur crée un groupe et rapidement quand il faut maintenant que vous commencez à parler, la personne sort du groupe et la personne pourra te dire. La deuxième astuce que tu peux faire c'est quoi ? C'est-à-dire quand la personne t'a bloqué sur WhatsApp, pour en communiquer avec la personne, ce que tu peux faire c'est quoi ? C'est-à-dire tu vas en fait dans l'onglet compte sur WhatsApp parce qu'il y a une partie là où c'est compte. Là-bas ce que tu vas faire simplement c'est que tu vas supprimer ton compte avec ton numéro de téléphone. C'est-à-dire quand tu vas supprimer ton compte et ton numéro de téléphone, ce qui va se passer en fait c'est que l'application ne retient pas les numéros en fait. C'est-à-dire quand tu vas supprimer ton compte de l'application et ton numéro, ce que tu vas simplement faire maintenant après c'est qu'au bout d'un certain temps, quand tu as tout supprimé, tu réenregistres ton numéro en fait. Quand tu réenregistres ton numéro et que tu ouvres encore un compte, en fait ce qui va se passer c'est que l'application en fait va rendre en fait tous tes contacts comme si c'était le nouveau contact en fait. C'est-à-dire même les personnes qui t'ont bloqué pourront recevoir tes messages en fait et pourront clairement communiquer avec toi. Ça c'est la deuxième astuce que tu peux faire quand quelqu'un t'a bloqué en fait à travers WhatsApp. C'est-à-dire que voilà comme je le disais, c'est-à-dire la personne peut-être n'a pas aimé ce que vous vous êtes dit et du coup la personne a pris comme résolution de ne plus voir parler avec toi. Alors que toi, dans ton résolument, toi tu veux toujours arranger les choses, tu veux toujours que les choses s'arrangent. Mais malheureusement la personne n'a pas envie de te parler. Donc tu peux clairement voir cette astuce en fait. C'est-à-dire, comme je le disais, tu supprimes ton compte, tu crées un nouveau compte, c'est-à-dire de façon instantanée. Tu n'as pas besoin de, on va dire ça comment, tu n'as pas besoin en fait de changer le numéro de téléphone. Et le troisième aspect bien évidemment, c'est que quand ta personne t'a bloqué sur WhatsApp, ce que tu peux faire, pourquoi pas, c'est que d'essayer de créer un groupe ou essayer encore de supprimer ton compte, si la personne ne t'a pas bloqué en numéro normal, on va dire en messagerie, ce que tu peux faire clairement, c'est que tu peux arriver à communiquer avec cette personne-là via son numéro de téléphone direct. Et puis ça peut pourquoi pas te donner la possibilité de pouvoir en fait communiquer avec elle de façon efficiente en fait. Donc, ce sont en fait les trois aspects que je voulais te partager sur comment est-ce que tu peux continuer à communiquer avec quelqu'un qui t'a bloqué sur WhatsApp en fait. Parce que comme je disais, WhatsApp est une application qui est pratiquement utilisée dans le monde entier. Et du coup, c'est une application qui compte environ 2 milliards d'utilisateurs. Donc du coup, vous voyez clairement que c'est une application qui a fait ses preuves en fait. Donc, vous voyez clairement que du coup, elle a fait ses preuves. Et c'est la raison pour laquelle il est important que vous compreniez la nécessité, pourquoi pas, de toujours utiliser cette application. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abènes, tu partages la vidéo autour de toi, tu laisses un like, tu laisses un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.